Aujourd'hui, 8 mars 2019, ramène les 49 ans de Radio Métropole et les 10 ans de Télé Métropole. 49 ans déjà depuis que mon père, Feu Herbert Widmeyer, a fondé Radio Métropole avec l'aide de Roland Dupou et de Bob Lemoyne. C'est toute une génération d'hommes et de femmes qui, depuis lors, ont contribué à faire le succès de Radio et Télé Métropole. Je profite de l'occasion aujourd'hui pour les remercier et pour les rendre un hommage bien mérité. C'est grâce à tous ces gens qu'aujourd'hui, Métropole, Radio et Télé Métropole connaît encore un grand succès et occupe une place privilégiée dans le monde médiatique haïtien. Mais le succès de Radio et Télé Métropole est dû aussi à vous, nos auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, qui ont compris et qui, jusqu'aujourd'hui encore, restent fidèles à la culture métropole. Et je dois penser aussi à nos sponsors, nos commanditaires, qui aujourd'hui encore continuent à nous supporter. A vous tous, je dis un grand merci. Et j'en profite aussi pour réitérer notre volonté à continuer à œuvrer pour une presse libre, indépendante et surtout honnête. Aujourd'hui, je ne ferai pas un grand discours, mais je prends plaisir à vous présenter, de préférence, l'équipe qui fait aujourd'hui le succès et la force de Métropole. Merci à Ermi, qui avec Mimi, Bob Lemoyne et moi, nous avons créé en 1970 Radio Métropole. Il y a dix ans, Richard Wittmeyer a créé Télé Métropole. Merci à Richard pour la continuité et pour l'avenir. Nous approchons de 50, nous sommes pratiquement à 50. C'est un demi-siècle. Ce n'est pas tout le temps qu'en Haïti, une organisation résiste autant. Alors, joyeux anniversaire à Radio Métropole, 49 ans, ce n'est pas rien, ce n'est pas le jour. Bravo. Et bravo à toute l'équipe de Métropole et merci à toute l'équipe de Métropole. Merci surtout à vous, les auditeurs et auditrices de Radio Métropole et de Télé Métropole. Quelle est la. Bon, ben, ben. Ça passe très, très, très vite. Et comme je disais hier, et nous n'étions pas dans ce local, quand je suis rentrée à Métropole, c'était à la roue pavée. Et depuis, Métropole fait partie de ma vie et je fais aussi partie de la sienne. C'est une grande famille et, bon, comme de toutes les familles, il y a des hauts et des bas. Mais, en fait, il y a un certain bonheur d'être à Métropole. Et être à Métropole, c'est, bon, c'est une vie, c'est ma vie. Il faut plus de 30 ans que je suis ici. Donc, je ne me vois pas autre part qu'à Radio Métropole. Quand je suis entourné à l'étranger, je vous jure que vous me manquez toujours. Et voilà, 30 ans, c'est toute une vie. Donc, Métropole, c'est ma vie. J'ai un anniversaire à tout le monde. Bonne fête. C'est toute ma jeunesse qui est passée à Métropole. C'est toute une vie. Métropole, c'est ma deuxième famille. Par contre, je suis ailleurs, je ne suis pas à la radio, ça me manque. Ça me manque beaucoup. Donc, c'est toute une vie. Travailler à Métropole, c'est toute une passion. Après 25 ans environ passés à Métropole, je crois que c'est un droit de dire que je ne me vois pas ailleurs. Faire partie de Radio Télé Métropole, c'est pour moi un grand privilège. Et c'est presque une chance parce que Métropole reste ce qu'elle a toujours été, la plus forte écoute. Tout ce que l'on fait à Métropole, il y a non seulement l'objectivité, mais les gens peuvent le dire, le professionnalisme est toujours là. Donc, voilà pourquoi moi, je le dis tout carrément, qu'être journaliste à Métropole, et ceci depuis 8 ans déjà, donc c'est un privilège, une chance, parce que Métropole a été pour moi et est encore une école. Leur ou non, il y a une radio qui a considéré comme doyen dans le domaine en Métropole. J'en ai commencé et c'est combien de radio qui émettent sur FM en Métropole. Donc, c'est un fierté pour moi de faire partie de l'équipe SA pour ça représenter, pour que j'en ai contribué dans le développement du secteur en Métropole, pour ça li porter pour nous en termes d'informations. Donc, c'est un fierté pour moi de participer, de faire partie de l'équipe SA, mais au moment, côté NAPC, célébrer qu'à 49 ans. C'est pour moi un plaisir, une fierté de travailler à Métropole, côté de collègues dynamiques, côté d'une équipe vraiment qui fait du bon boulot. Alors, à cette occasion, je renouvelle mes vœux les meilleurs pour Métropole, ainsi qu'à toute l'équipe et je souhaite une longue vie à Radio Métropole. Métropole, on dit que c'est la meilleure des radios. Métropole, c'est la référence. Quand les gens entendent quelque chose sur d'autres fréquences, par exemple, ils viennent toujours pour confirmer sur Métropole. Donc, si Métropole lui dit, c'est vrai. Ça fait déjà 49 ans, pas déjà, mais ça fait beaucoup quand même. Ça fait 49 ans et ce n'est pas 49 jours. Je profite pour dire non seulement bonne fête à Métropole, mais aussi à tous ceux qui, depuis 49 ans, écoutent Métropole. Je vous invite à vous joindre à nous aujourd'hui pour fêter et célébrer les 49 ans de Radio Métropole. Bonne fête à vous tous. 49 ans et ce n'est pas 49 jours. Et je pense que, pour ma part, pour quelqu'un qui a fait partie de la famille de Métropole dans le temps, c'était dans les années 90, de 92 à 98. Et je suis revenu en 2017. J'ai été content de rejoindre la famille Métropole. Et définitivement, Métropole a fait école. Je pense que Métropole a beaucoup contribué dans ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que ces 49 ans, c'est l'occasion pour nous, encore une fois, de renouveler nos efforts, de continuer à aller de l'avant. Et on a fait beaucoup déjà par le passé. Et on a encore beaucoup à faire pour les 50 prochaines années. Ça va faire 9 ans depuis que je suis ici. Et depuis, franchement, je peux dire que ça roule. Ça roule. J'ai appris beaucoup de choses ici à Métropole. Et collègues, collaborateurs, c'est le monde qui a envie de vivre. Moi, je suis fier de me dire que Métropole, c'est la deuxième famille de moi. Je dis à mon point que Métropole a célébré et il y a une bonne quantité de temps. Et nous espérons que ça continue comme ça. Et que le succès est toujours sur route et stationnement. Et nous-mêmes, nous espérons que Métropole a travaillé pendant longtemps encore. Et pourquoi pas. Et il veut faire carrière ici, à part ce que j'ai envie de dire là. Et là, mon attaque à Métropole, franchement, on ne va pas vraiment gagner pour le fait. Mais à l'occasion des 49 ans de Métropole, je fais partie du staff. Il faut dire que 49 ans, c'est un temps qui n'arrive pas de temps en temps. Et en ce temps, à l'occasion des 49 ans, je dois dire que Métropole a su comment marquer le temps. Et jusqu'à maintenant, je suis vraiment content de pouvoir célébrer ce temps avec les anciens. Car à l'occasion de ce nouveau printemps, je souhaite pour les temps qui auront à venir. Et surtout en ce temps, joyeux 49 ans à Métropole. Quand je me lève le matin et que je pars au travail, je me dis que j'ai quand même de la chance de travailler dans un média qui a un certain respect dans sa ligne éditoriale déjà. On essaie de peser le pour et le contre. Chaque matin, on essaie de se remettre en cause. Et ça, c'est assez intéressant dans ce média. C'est que dans les conférences de rédaction, il y a vraiment tous les profils et tous les points de vue peuvent s'exprimer. Et on les prend en compte. Et ça, c'est pas mal, surtout dans un pays où les avis ne sont pas forcément pris en compte. En tout cas, à Métropole, on essaie d'avoir un juste milieu par rapport à la vie des employés, des journalistes, des directeurs de médias, des monteurs, des caméramans, vraiment, même que ce soit la mise en onde, c'est vraiment une chaîne de production, que ce soit la radio ou la télé, c'est une chaîne de production qui, je pense, ne peut pas marcher sans l'un ou l'autre. Mais je pense que Métropole doit être fière de la place qui est là actuellement dans le cœur des Haïtiens et dans le cœur des employés de Radio-Télé Métropole. En tant que réceptionniste et opératrice à Radio-Métropole depuis plus de 20 ans, c'est une grande fierté pour moi, je dis, pour moi, là, pour moi, je souhaitais tout auditeur et téléspectateur, bonne fête. Joueris anniversaire à Radio-Métropole et tout le staff, comme son équipe, est moins content que moi, faire partie de ce staff-là, un staff qui est très dynamique, et c'est un rêve moi. Et moi, là, il m'a frappé ensemble avec Radio-Métropole. C'est toujours un plaisir d'être ici à Métropole. Je voudrais souhaiter donc un joyeux anniversaire à cette super station. Voilà, aujourd'hui, ça nous fait 49 ans et c'est une fierté pour moi de faire partie de cette grande équipe, cette grande famille de Métropole. Et je vous souhaite une longue vie à Radio-Télé Métropole. Métropole, pour moi, c'est une vie. C'est presque 50 ans avec Herbie, frère Herbie, et aujourd'hui avec Richard. C'est une réussite. C'est une réussite, c'est un exemple pour toutes les stations. C'est un exemple de grande solidarité entre journalistes, tous les intervenants de la station. Et aujourd'hui, c'est un sentiment de réussite. Radio-Métropole souffle ses 49 bougies aujourd'hui. 49 ans, c'est pas une mince affaire. Alors que notre chère Télé-Métropole a 10 ans. Combien de pages d'histoire a pris sous son nom? Des pages écrites par la famille que nous formons ici à Métropole. Une famille dont j'ai l'honneur et le plaisir d'en faire partie. Donc sur ce, que le succès et l'aventure continuent. Bonne fête, Métropole. Cheers! Je souhaite un bon anniversaire à Radio-Télé-Métropole. J'espère pouvoir travailler aussi longtemps que je pourrai à cette merveilleuse station qui a su s'imposer au milieu de la vie à Hyssen. Bonne fête à Radio-Télé-Métropole. Et je souhaite encore une très longue vie à ce prestigieux métier. Franchement. J'aurai les anniversaires de Télé-Métropole. Pour moi, travailler ici, c'est quelque chose de très spécial dans un environnement exigeant, professionnel. C'est tout ce qui me correspond. Alors j'espère que ça va durer encore longtemps. Et encore une fois, j'ai l'honneur d'anniversaire. C'est toujours un plaisir de travailler avec une équipe dynamique et professionnelle. Donc moi, je suis fière de faire partie de la grande famille Métropole. Et je souhaite déjà un bon anniversaire, bonne fête à tous mes collaborateurs et aussi à tous les auditeurs et les téléspectateurs de Radio-Télé-Métropole. Je souhaite Radio-Télé-Métropole d'un très bon anniversaire. Et ça fait un plaisir que je travaille dans un grand média. C'est ton rêve, c'est ton objectif. 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 Je souhaite un joyeux anniversaire à Radio-Télé-Métropole. Je souhaite un joyeux anniversaire à Radio-Télé-Métropole. Ça fait déjà huit ans que je travaille à la radio. Je dois dire que c'est comme un deuxième chez moi. Enfin, je ne suis pas plus jeune à la radio. L'environnement, c'est vraiment agréable. On se porte bien entre nous. Et comme vous le savez, Radio-Télé-Métropole est l'une des meilleures stations. Donc, encore une fois, succès continu et l'angérité à Radio-Métropole. 8 mars, Eiffel, 49 ans, c'est 49 vacants de jour. C'est en pile. Même quand nous, nous sommes des jeunes qui sont entrés à Radio-Télé-Métropole tout récemment. Bon, d'habitude, les vlots m'annifs, c'est un moment où je me sens un fiel. C'est un nouveau château de travail, c'est un moment où je me fais. Et puis, un cadre de travail. Débisez de travail, j'ai beaucoup de difficultés pour mon travail parce que c'est un engagement qui est sa. Pour moi-même, je suis capable de dire que c'est un honneur pour moi tout. Parce que c'est un rêve, moi. Même dans l'école cinéographique, donc dédié parmi toutes les médias, c'est une télévision qui est en train de travailler. Donc, je suis capable de dire que c'est un rêve réalisé, je veux dire. Bonne fête à Radio-Télé-Métropole. Du succès continue. Travailler à Télé-Métropole, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie qu'il y a des téléspectateurs, des téléspectatrices à satisfaire au jour le jour. Je crois m'en croyez, j'espère que Télé-Métropole va bien faire des 10 ans avec tous ces téléspectateurs, téléspectatrices. Et j'espère que les 10 prochaines années seront aussi positives. C'est moi qui présente Métro News depuis bientôt 3 ans. Cela m'a valu une certaine renommée, ce dont je ne me plains pas. Sauf que, parfois, je suis pris d'une certaine schizophrénie. Qui suis-je ? Serge Klein ou Monsieur Laboucle est bouclé ? Ce nom dont la plupart des gens qui m'abordent utilisent pour m'arrêter. Bon, soyons sérieux, plus le temps passe, plus je me rends compte pour ma raison de parler de la grande famille Métropole. Une famille où j'ai énormément appris, grâce en particulier aux conseils avisés précis de notre directeur général, Richard Wilmaier. Je crois, non. Je sais que Métropole reste LA référence en termes de professionnalisme. Sérieux, recherche, vérification des sources, c'est là notre grande force. Bonne fête à Radio-Télé Métropole. Bonne fête à tous les membres de la grande famille Métropole. Et que l'aventure continue, au moins jusqu'à l'année prochaine, pour nos 50 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada